Jean-Luc Mélenchon relativise le trumpisme parce qu'il y a chez Jean-Luc Mélenchon une fascination des hommes forts. Jean-Luc Mélenchon, comme Français, soyons habiles. Et moi, je me réjouirais de traiter avec un homme pareil. Bien sûr, je me réjouirais de traiter avec un homme pareil. Il n'y a pas de réticence chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a de la fascination. Il en avait pour Chavez. Il en a pour tous les dirigeants qui ont de la poigne. Et c'est ça le problème. Comme Français, soyons habiles. Et moi, je me réjouirais de traiter avec un homme pareil, puisqu'il prétend se situer sur la base des intérêts des Nord-Américains. Donc, il comprendrait parfaitement que je me situe strictement sur le point de vue des Français. Et par conséquent, si M. Trump renonce de lui-même à TAFTA, c'est à dehors l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, imaginez-vous que je saisirais l'occasion au bon et cette affaire serait enterrée, alors qu'elle traîne depuis maintenant 1996, que je m'y oppose. Et nous réglerions en quelques jours ce problème-là. C'est ça le problème. C'est que le populisme n'est pas compatible avec la démocratie. Et que Jean-Luc Mélenchon, quand on l'observe et l'écoute attentivement, sait bien ce qu'il dit. Et ceux qui ne sont pas convaincus doivent écouter ce que disait Jean-Luc Mélenchon en janvier 2020. C'est pas vieux, hein ? En janvier 2020. Écoutez. Il faut chasser Macron, les macronistes et tous ceux qui y ressemblent, de près ou de loin, ou qui ont collaboré à cette horreur du pouvoir. Vous trouvez que c'est démocratique, ça ? Il y a un appel à la violence permanente chez Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis bien tranquillement que j'ai l'intention avec vous, à travers la prise de conscience, d'aider les gens à comprendre ce qui sera bon pour eux à partir de 2022. Raison pour laquelle il faut chasser Macron, les macronistes et tous ceux qui y ressemblent, de près ou de loin, ou qui ont collaboré à cette horreur du pouvoir. De manière à ce qu'on est enfin un pouvoir et un gouvernement, qui soit un gouvernement des biens communs, un gouvernement de l'intérêt général, qui est l'autorité et la fermeté que l'intérêt général donne contre les intérêts particuliers qui saccagent la vie des gens et la vie de la planète. Voilà à quoi nous aspirons, modestement mais orgueilleusement.